dans cette dans ce dans cette vidéo à travers laquelle on va essayer de condenser l'essentiel l'essentiel des fonctionnalités de EndNote permettant à l'étudiant en troisième année de naissance ou en deuxième année master ou en première année ou en phase de préparation de sa thèse de recherche pour l'obtention d'un doctorat LMD ou tout autre type de doctorat on va essayer donc de condenser l'essentiel des fonctionnalités de EndNote à travers donc cette petite ce tutoriel donc le planning s'annonce le planning qu'on va essayer de suivre mais pas tout à fait d'une manière linéaire donc le planning est là, le plan du tutoriel de cette vidéo là donc on commencera par quelques règles préliminaires on n'abordera pas l'installation, d'accord, l'installation du logiciel cela suppose que les étudiants ont déjà installé ce logiciel par contre on va essayer de scruter un petit peu l'écran, la typographie de l'écran de recherche de EndNote, l'interface de EndNote donc nous allons voir aussi comment importer, comment exporter plutôt des références, des bases de données des catalogues, des sites de revues, etc. dans EndNote nous allons voir aussi comment importer à partir de EndNote des références bibliographiques donc on est dans EndNote et on va les appeler on va donc importer tout en étant dans EndNote comment on va importer des références bibliographiques ainsi que le full texte ainsi que le document intégral si c'est possible lié à chaque référence bibliographique nous allons aussi vous dire qu'on ne va pas suivre d'une manière linéaire ce qui est affiché là nous allons essayer aussi de voir comment on intègre les citations bibliographiques dans un document Word comment on génère une bibliographie, comment on formate les citations bibliographiques selon le style demandé par notre promoteur ou selon les instructions aux auteurs d'un journal si jamais vous allez publier un article ou une recherche d'accord donc nous allons essayer de voir tout ça d'accord donc voilà vous avez l'interface vous avez l'interface de EndNote vous avez l'interface de EndNote donc là vous avez une bibliothèque qui est déjà donc renseignée donc l'interface de EndNote se compose principalement de trois volets vous avez le volet du milieu dans lequel vous avez quelques informations préliminaires sur les références sur les références importées d'accord je peux donc décaler là là et donc là vous avez l'auteur le year, le title l'évaluation, le writing c'est jamais par exemple en ce qui concerne par exemple cette référence là cette référence bibliographique là on peut lui donner par exemple deux étoiles, trois étoiles, cinq étoiles, etc. bien évidemment ceci va s'opérer après avoir donc consulté le document intégral le full texte la ressource la ressource intégrale textuelle liée à cette référence cela veut dire que vous avez par exemple si on va voir par exemple pour cette référence vous remarquez l'absence du trombone ici mais par contre pour cette référence là vous voyez donc une trombone là et cela voudrait dire tout simplement que à cette il y a une il y a en principe oui un document un document un document dans le volet de droite je peux bien évidemment ouvrir le document je peux ouvrir l'écran présentant l'éditeur le propriétaire de la base de données d'accord elle c'est vieille vous avez le nom de de la de la revue ça c'est science directe d'accord une base de données science directe vous avez le titre de l'article vous avez les auteurs vous avez essayé leurs affiliations vous avez essayé les mots clés et là cela veut dire que moi personnellement j'ai pris des notes d'accord donc vous pouvez ajouter ici sticky notes par exemple vous pouvez par exemple un texte c'est jamais cela vous semble que cette partie là vous allez l'utiliser dans votre travail dans votre projet de fin d'étude vous pouvez bien évidemment ajouter couleur de fond évidemment donc ajouter une note une note bien évidemment qui soit donc significative significative ne dites pas que ce paragraphe est important ça n'a aucun sens ou ce paragraphe est intéressant mais vous dites en quoi ce paragraphe est intéressant est-ce que c'est les hypothèses est-ce que ça va vous permettre de consolider un résultat d'extrapoler ou de généraliser le modèle sur un échantillon etc 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 donc vous prenez votre note ici ici d'accord et vous fermez là et à chaque fois que vous double cliquez là vous avez ça va vous permettre aussi vous pouvez vous pouvez faire toutes sortes de manipulations c'est ce paragraphe par exemple vous intéresse d'une certaine manière vous pouvez aussi le souligner c'est ce paragraphe par exemple ne va pas vous pouvez carrément le barrer juste là je vais un petit peu activer la loupe loupe la loupe c'est un petit peu lourd on attend un petit peu la visualisation la visualisation de la loupe voilà en fait là vous êtes en train là je voudrais vous donner quand même une remarque très très importante très très importante alors je vais essayer d'actionner la loupe passez un petit peu le moment voilà la loupe est là alors vous êtes en train par exemple si jamais vous voulez prendre ce paragraphe là à partir de cet article vous voyez bien que ce paragraphe est référencé d'accord il y a une citation bibliographique c'est à dire que ces auteurs là d'accord les responsables ces chercheurs là d'accord ces chercheurs là ben qu'est-ce qu'ils ont fait ben ils ont préparé cette recherche leur projet leur article l'intitulé leur article le voilà alors et ils ont référencé juste ils se sont donc ils ont soutené et ils sont en train de dire que ce paragraphe là ils l'ont pris à partir de cette ressource là alors vous lorsque vous allez prendre ce paragraphe là attention n'allez pas citer ça parce que là ça ça s'appelle une citation de seconde main d'accord parce que eux ils se sont ils se sont basés sur cette citation et ils ont pris ce texte là à partir de cette référence à partir de cette référence bibliographique dans la citation donc voici la citation d'accord alors vous n'allez pas faire ça s'il vous plaît lorsque vous allez si vous voulez prendre ce paragraphe il faut chercher la source primaire d'accord il faut chercher donc le document primaire alors tout simplement vous carrément vous allez sélectionner ça sélectionner vous allez sélectionner d'accord vous allez sélectionner cette ressource là ou cette citation là va relancer carrément vous faites copier et vous allez dans google scroller google scroller et vous collez ça d'accord vous faites la recherche alors vous faites la recherche mais ensuite il faut comparer il faut comparer ce qu'il s'agit de vous avez carrément carrément 2003 et vers qui carrément 64 donc il faut s'assurer il faut s'assurer là il faut s'assurer là que bon carrément 2003 on le trouve ici docteur carrément 2003 on le trouve sinon pour s'assurer que pour s'assurer de trouver en fait la la source primaire ou plutôt la ressource primaire primaire ou le document primaire et bien il faut je reviens dans un autre ça s'appelle Kaman et Tversky alors je vais à la fin de l'article je vais à la fin de l'article et chercher carrément la référence complète et bien Tversky et Kaman 74 Tversky et Kaman 74 vous avez une publication qui est là d'accord est-ce qu'il n'y a pas Kaman donc le principe est le suivant donc carrément vous prenez carrément ici vous prenez le Dio et surtout et reprendre l'article sinon je peux carrément prendre cette référence je vais prendre toute cette référence copier je vais je vais la chercher dans le Google ce quoi c'est jamais je ne trouve pas je vais la chercher ailleurs je lance la recherche probablement donc la Cambridge donc en principe voilà Kaman à Tversky Cambridge Université de Cambridge Université 1970 1974 je reviens dans un autre c'est bon je reviens dans un autre je vais vérifier la citation je m'attarde un petit peu là vous avez Kaman 2003 et Tversky 74 donc une fois que que vous avez trouvé le la référence exacte la référence vous la lancez carrément vous la lancez ici sur les deux symboles quotation et là vous avez déjà donc vous propose trois styles de citations bibliographiques ce n'est pas la peine parce que à l'intérieur de un autre vous pouvez vous avez vous avez plus de 500 styles enregistrés dans un autre et si jamais un style si jamais votre journal ou votre promoteur vous demande un style et que vous ne le trouvez pas dans un autre intégré dans un autre et bien vous pouvez le télécharger à partir du web dans le web le site de CliveWrite ThomsonWriter là vous trouvez un dossier compressé zippé qui se compose à peu près de 6000 styles donc ici je vais choisir d'envoyer donc cette cette citation le fichier de cette citation dans un autre je clique et vous êtes en train de voir ici à gauche dans la barre de tâches un fichier avec une extension .emw qui s'est téléchargé je double clique je double clique j'ai la connexion un petit peu excusez un petit peu lourde yes bon je ferme et s'il vous plaît je vais essayer de visualiser un petit peu le volet le volet un autre et voilà votre citation voilà votre citation votre citation la en fait la la ressource primaire la voilà ben si vous voulez si vous voulez vérifier les champs voilà les champs vous avez les auteurs ici il faut vérifier il faut parce que regardez parfois les références ne sont pas importés les champs ne sont pas renseignés d'une manière d'une manière correcte vous avez ici un pourcentage versqué amos donc en fait ce champ là doit être corrigé bien évidemment pour le corriger il faut revenir aux documents aux documents aux documents aux documents PDF ou Word d'accord ben c'est le problème un petit peu de Google Scorer dans la mesure où vous avez à peu près un manque de de métadonnées on voit bien que que déjà il n'y a pas de title ici il n'y a pas de title il n'y a pas de DOE mais le DOE on peut le renseigner pour cette ressource il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de il y a un manque de de métadonnées donc donc je ferme ça donc il faut chercher le document le document intégral le document intégral probablement la recherche était un petit peu infractueuse à cause de ces virgules guillemets etc 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 mais le principe est là le principe est là lequel principe c'est que vous ne prenez jamais si vous avez à à à utiliser donc un paragraphe une phrase ou un morceau de texte à partir à partir d'un document à partir d'une référence que vous avez téléchargé ou que vous avez trouvé sur un bouquin format papier etc alors si l'auteur de cette ressource a utilisé lui-même donc lui-même donc lui-même si donc l'auteur de cette ressource lui-même a pris ce paragraphe à partir d'une autre ressource alors vous n'avez pas le droit de 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 choisir de référencer de prendre le texte et de choisir la même référence d'accord ça serait une référence seconde seconde main c'est non je vais carrément utiliser c C8 2021 pour rechercher l'article à partir du moment que j'ai son son DOI voilà voilà ok je reviens sur google scroller j'ai le DOI hop 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 je vais prendre seulement le DOI copier je reviens en arrière sur google scroller alors la connexion est très 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 libre vous m'excuser ça c'est l'interface de recherche de scopus ça c'est l'interface de recherche de sciences directes et ça c'est l'interface de recherche de de 1 1 2 la 1 1 2 2 2 2 1 Sinon, je vais passer l'Advanced Search dans ce sens de rêve, en attendant que la page s'étude Donc ça, c'est la page d'accueil du SNDL, le système national de documentation en ligne Voilà, la page vient de s'afficher, je vais coller le DOI, le voilà, je le colle, open On est en train de chercher l'article de Dversky et Karman Le voilà, le voilà, le voilà l'article, on attend un petit peu Donc c'est un article indexé dans une base de données à partir du moment qu'il a son DOI, le Digital Objects Et un petit peu, c'est un article de 9 pages Un article de 9 pages Je vais revenir à la page d'accueil de Google Scholar Alors, oui, l'article est là Eh bien, l'article est là Donc carrément, je peux le télécharger Je le télécharge S'il vous plaît S'il vous plaît, je ne l'enregistrerai que pas Je vais l'enregistrer dans le bureau Ok Là, vous avez la En fait, la ressource primaire Vous avez le document Primaire D'accord ? Vous avez le document primaire Donc, et vous avez Toutes les informations Concernant ce document Vous avez donc les auteurs Amos Dversky Voilà Copier On n'a pas le choix À chaque fois que vous Surtout lorsque vous importez des références à partir de Google Scholar Donc, il vaut mieux Revérifier les champs Parce que déjà dans le champ Auteur Et Il vous a donc Il vous a donc Mais Comberge Université Le nom de L'institution Carrément Eh bien, et c'est comme ça Past Dversky Dversky Amos D'accord ? Vous corrigez comme ça Euh Un nom D'accord ? Par ligne D'accord ? Euh En ce qui concerne le Yale Title Vous allez prendre le Le Title Vous avez le Title ici Prenez comme ça le title et vous complétez le Les champs Vous complétez le champ Euh Selon les informations Vous n'êtes pas obligé De 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 compléter Euh D'accord ? Vous complétez avec les champs que vous avez D'accord ? C'est un ancien article Donc Probablement C'est un article qui a été Scanné D'accord ? Enfin La connexion Et Et Très Très Lourde D'accord ? Donc vous avez le titre Le titre de De l'article Vous avez les auteurs Euh Vous avez son DOI Etc 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 Peu importe Peu importe Ce que je voulais vous dire C'est que Si quelqu'un Si lorsque vous téléchargez Une ressource Un fichier PDF Et que dans le fichier PDF Vous trouvez un paragraphe Et que ce paragraphe A la fin de ce paragraphe Il y a Il y a une citation bibliographique Et ben c'est L'auteur de ce texte Qui s'est reposé Sur un autre texte Soit disons On va dire primaire D'accord ? Et il a donc Référencé son paragraphe Mais vous Vous n'avez pas le droit De prendre ce paragraphe Et de reprendre la même citation D'accord ? Parce que ça serait Ça serait une citation De seconde main Et Elle serait Moins pertinente Donc il vaut mieux Rechercher La citation primaire Ou le document Primaire D'accord ? Donc Mais le document Primaire Si vous voulez Accéder A la ressource Primaire Ben sinon Sinon Vous prenez La ressource Et Vous la Vous la Référencier En utilisant L'auteur De 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 cette nouvelle ressource En utilisant L'auteur De cette nouvelle ressource D'accord ? Et vous dites Qu'il s'agit d'une citation Seconde main D'accord ? Telle Citons Telle D'accord ? Allez Morad Citons Citons Farid D'accord ? Voilà C'est la remarque Que je voulais en fait Vous Donner Sinon Maintenant Vous êtes dans Google Scholar D'accord ? Je veux envoyer Des citations A partir de Google Scholar Dans un autre Donc je peux envoyer Les citations A partir de là A partir de ces Symbol Quotation Quotation Sinon Je peux paramétrer Google Scholar D'accord ? En ajoutant Le bouton EndNote Qui n'est pas ici visible Alors je vais A paramètres Je vais ici Paramètres Je vais à paramètres Gestionnaire Des bibliographies Je veux dire Afficher les liens Permettant d'importer Des citations Dans Ici Et choisir par défaut BibTech Je vais choisir EndNote Je vais dire Enregistrer Enregistrer Donc Dorénavant Vous avez le bouton Importer Qui est affiché là D'accord ? Qui est affiché là Importer Donc vous pouvez importer Des références bibliographiques Certaines références Ça c'est la référence bibliographique Et là c'est le document intégral Ou le full texte Certaines références bibliographiques Certaines références bibliographiques Elles sont pas Il y a le PDF Le texte intégral Le PDF Le texte Etc Quel que soit le format de fichier Par rapport à certaines références bibliographiques Il y a la disponibilité du full texte Par rapport à d'autres Non Il n'y a pas la disponibilité du full texte Ça c'est un Deux En ce qui concerne Google Scholar Je vous avais dit que Parfois Il y a un manque de métadonnées Les champs importés dans EndNote Pour la plupart Ils ne sont pas renseignés Trois En fait La dominance En termes de ressources En fait dans Google Scholar La dominance La dominance Vous ne trouvez pas assez d'articles C'est surtout des thèses Des thèses D'accord ? Des thèses de doctorat De master Etc Etc De magistère Il y a aussi le fait que Ça ne veut pas dire que Dans Google Scholar Toutes les ressources sont gratuites Il y a des ressources gratuites Et des ressources payantes D'accord ? Maintenant Si vous n'avez pas un compte Si vous n'avez pas créé un compte De Google Scholar Vous ne pouvez pas envoyer Un ensemble de références A la fois Dans EndNote Mais par contre Si vous avez créé donc Un compte Dans Google Scholar Vous avez créé donc Un compte Vous pouvez donc Générer des bibliothèques Et à chaque fois Qu'une référence Que vous jugez importante Vous la balancez à partir de là Dans votre enregistrer 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 Ensuite vous ouvrez votre Vous ouvrez votre bibliothèque Vous ouvrez votre bibliothèque Et vous pouvez balancer Vous pouvez exporter A partir de De Google Scholar Vous pouvez exporter Un ensemble De références bibliographiques A la fois Un lot de références bibliographiques A la fois Dans EndNote D'accord ? Alors Je reviens maintenant Dans EndNote Mais avant de commencer l'export L'export Avant de commencer la collecte des références Alors Je voudrais un petit peu Scruter La cartographie De l'interface L'interface La façade De EndNote Donc la façade De EndNote Se compose de 3 parties Vous avez la partie du milieu Et ce n'est pas la partie La plus importante Là Vous avez Un ensemble D'informations Sur Les références bibliographiques Donc Journal Last Update De l'URL Le rating Donc l'évaluation Le title Etc Ici Ici Vous êtes en train de voir Que Les références bibliographiques Sont En termes de date Elles sont Elles sont Elles sont Ordonnées De la Sauf Pour celle-là D'accord ? Sauf pour celle-là Commence Des Bon Il n'y a pas un ordre Vous avez le 2020 2021 2014 2012 Etc Donc il suffit de cliquer ici D'accord ? Et Vous avez un ordre Là Donc elles sont ordonnées Les références bibliographiques Sont ordonnées Suivant un ordre Chronologique D'accord ? De l'ancienne On commence à partir EndNote Donc va Commencer Commencer par visualiser Les références Les plus anciennes Ensuite il va vers Les références les plus Récentes D'accord ? Mais Cet affichage N'est pas important Parce que ce qui intéresse Un peu Le chercheur Ou L'étudiant En Master 2 Ce qui l'intéresse le plus C'est surtout De 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 pouvoir C'est surtout De De Carrément De Visuellement Capter Les références Les plus récentes Ensuite On revient En arrière Donc je Reclique Là Et là EndNote Il vous a donc Classé Les références Dans un ordre Antichronologique Donc De La référence La plus Actualisée La plus récente A la référence La plus ancienne Donc Ce n'est pas la peine D'organiser vos références Dans un ordre Alphabétique Selon les noms D'auteurs Ou Dans une Tout autre logique D'ordre Donc Il vaut mieux L'organiser De cette façon Là Vous pouvez Bien évidemment Et là Je vous le déconseille Vous pouvez Ajouter ici Il suffit de De double cliquer Ici D'accord Double cliquer Ici Là Regardez Par défaut Dans la fenêtre Du milieu J'ai read Un read Le statut De la référence Est-ce qu'elle est lue Exploité ou non L'auteur Le hier Le title Le journal Le writing References Etc D'accord Je peux Je peux Je peux Ajouter Donc ça Selon le writing Si vous voulez Organiser Vos références Une fois que vous Les avez exploitées Selon Selon Le La pertinence Par exemple Les références Les références 5 étoiles en première position 5 5 5 5 5 Ensuite 4 4 4 3 3 3 3 etc 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 Mais je vous avais dit que l'organisation la plus intéressante c'est le fait de pouvoir les organiser Organiser En se basant sur un ordre anti chronologique en terme de date de publication Mais par la suite si vous voulez créer ici un groupe un groupe de références d'accord dans lequel par exemple vous mettez les références 5 étoiles les références 4 étoiles cela on va le voir après d'accord donc ici on peut on peut bien évidemment Ajouter 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 donc des Des références Voilà On peut ajouter donc des On peut ajouter des Des champs Des champs Et ce n'est pas la peine Parce que le plus important Donc vous avez le volet Du milieu Le volet du milieu Et le détail de chaque référence Vous le trouvez ici Références Et là vous avez le détail Donc ce n'est pas la peine d'améter des champs ici A partir du moment que vous avez tout le détail là Access number Abstract Note Les notes que vous avez Prises L'URL Vous avez tout Si vous avez Bien évidemment Si vous avez Importé Cette référence A partir d'une base de données Spécialisée Ou à partir du site de la revue Soyez sûr que la plupart des champs seront renseignés Et d'une manière Correcte Ensuite vous avez Preview Si vous voulez voir par exemple Là on est par défaut Je n'ai pas par défaut C'est moi même qui ai choisi ce style Le i3e Ce style bibliographique Si vous voulez voir Comment par exemple Cette référence Va apparaître A la fin de votre document De projet de fin d'étude Voilà Preview D'accord Voilà C'est ça C'est comme ça que La référence Va être Imprimée Dans Dans votre projet A la fin Dans le champ Références Références bibliographiques Références